Musique Au Nigeria, l'état d'Edo au sud-ouest du pays bascule dans l'opposition. Le gouverneur sortant a rempilé à l'issue d'un scrutin. Godwin Obaseki était auparavant le candidat du parti au pouvoir. Le président algérien accuse Reporters sans frontières de vouloir déstabiliser son pays. La campagne lancée par l'ONG pour obtenir la libération du journaliste Khaled Rarani passe très mal auprès des autorités. Musique Et puis, la Mauritanie sous les eaux. Les inondations touchent le pays depuis dimanche dernier. Conséquence, des artères inondées et des quartiers entiers isolés. Voilà, plus au meilleur de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. L'ex-ministre de la Défense, Bando, a été désigné ce lundi président de la transition du Mali par un comité mis en place par la junte militaire au pouvoir depuis le push du 18 août dernier. C'est ce qu'a annoncé le chef de cette junte, le colonel Assimi Goïta, à la télévision nationale. Le nouveau président est censé officier comme chef de l'État pendant plusieurs mois avant le retour des civils au pouvoir. Le colonel Assimi Goïta a été lui aussi désigné vice-président de transition. C'est ce qu'il a donc annoncé dans un bref flash spécial. La cérémonie de prestation de serment aura donc lieu le vendredi 25 septembre prochain. Au Nigeria, Godwin Obaseki a battu le candidat du parti au pouvoir lors des élections du week-end dernier. Dans son État, le gouverneur sortant de l'État d'Edo avait donc rejoint pour cette élection le parti démocratique populaire PDP. Soura a été un pari gagné pour Godwin Obaseki. Le gouverneur de l'État d'Edo, dont la candidature à un second mandat à la tête de l'État qui dirige depuis 2016, avait été empêché par l'APC, a en effet abandonné le parti au pouvoir pour être coopté par l'opposition. Dans les urnes, il a obtenu 307 955 voix contre 223 615 pour le candidat du parti de Mouammarou Bouhari, soit une différence de plus de 84 000 voix. Outre l'État d'Edo, 15 autres États sur les 36 que compte le Nigeria ont été remportés par l'opposition à l'issue de ce scrutin. Il est le tout premier qu'organise la République fédérale du Nigeria dans un contexte de pandémie de COVID-19. A cet effet, des forces de sécurité ont été déployées pour contenir d'éventuels débordements. Le port de masques était exigé pour les électeurs afin de limiter les cas de contamination pendant cette élection. Le président algérien Abdelmajid de Thiboune a accusé Reporteil Sans Frontières, qui a lancé une campagne internationale de solidarité en faveur de son correspondant emprisonné Khaled Adra Reni, de vouloir déstabiliser l'Algérie. Selon l'ONG, cette accusation est comme une attaque à côté de la plaque. L'Algérie est ciblée par des ONG qui tentent de saper la stabilité du pays, a déclaré Abdelmajid de Thiboune dimanche soir lors d'une rencontre avec deux représentants de la presse écrite algérienne. Les États ne nous attaquent pas frontalement, mais charge des organisations non gouvernementales de cette mission, a-t-il ajouté, interrogé sur le sort du journaliste Khaled Dra Reni, fondateur du site d'information en ligne Casbah Tribune et correspondant en Algérie pour la chaîne de télévision française TV5MONDE et RSF. Devenu le symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie, Khaled Dra Reni, 40 ans, a été condamné à un appel le 15 septembre à deux ans de prison ferme pour incitation à un troupe non armé et atteinte à l'unité nationale. Ce verdict a soulevé l'indignation et de vives protestations en Algérie et au-delà. En visant Robert Mena, ancien secrétaire général de RSF qui a quitté le WNC depuis 2008, Thiboune a affirmé que si RSF comptait des journalistes respectables, il était toutefois inadmissible de nommer un fils de colon qui tente à chaque fois de donner des leçons aux Algériens d'où l'importance d'enquêter sur les fondateurs de ces organisations ainsi que sur les modalités de leur financement. Ces attaques sont complètement à côté de la plaque. a réagi auprès de l'AFP le secrétaire général de RSF, Christophe Desloirs, rappelant que Robert Mena n'a aucune influence sur l'organisation. Ce sont évidemment des accusations mensongères et dérisoires qui visent à camoufler au fond sa difficulté à défendre des violations de la liberté de la presse qui sont absolument évidentes pour des millions d'Algériens, a ajouté Desloirs. Le président algérien a par ailleurs assuré qu'aucune personne n'est incarcérée en Algérie pour un article qu'elle a rédigé. L'Algérie figure à la 146e place sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse 2020. Le reporté sans frontières. La force ouest-africaine déployée en Gambie pour contribuer à la stabilité du pays a indiqué avoir donc rapatrié deux militaires sénégalais. Ces deux hommes, arrêtés par des forces de sécurité locale, sont accusés d'avoir enfreint le couvre-feu institué contre le Covid-19. La mission de la communauté des États ouest-africains en Gambie et Coming a rapporté dans un communiqué que les deux soldats avaient été arrêtés par les forces gambiennes le 16 septembre dernier. Ces deux membres de l'unité de gendarmerie affectée à la protection du président Adama Baro avaient été arrêtés en même temps que deux autres participants à une fête d'anniversaire, a dit la presse sénégalaise. L'Ecoming a dit condamner l'attitude des deux soldats. En plus d'une discipline stricte, les soldats ont pour conseil constante de se conformer aux règles locales, a-t-elle dit dans ce communiqué publié au cours du week-end. À titre de message fort à l'attention de tout le personnel de l'Ecoming, les deux soldats ont immédiatement été rapatriés, a-t-elle dit. Ils devraient faire l'objet d'autres mesures disciplinaires à leur arrivée dans leur pays, a-t-elle indiqué. L'Ecoming, forte de plusieurs centaines d'hommes, est déployée en Gambie depuis janvier 2017. Elle avait été envoyée pour forcer au départ le président Sotan Eyadjamé, qui refusait de céder le pouvoir à Adama Baro après l'élection de ce dernier à la présidentielle de décembre 2016. La cession au pouvoir d'Adama Baro a mis fin à 22 années de régime autoritaire sous Eyadjamé, contraint à l'asile, mais dont les partisans réclament le retour. L'Ecoming a pour tâche à présent de garantir la stabilité de ce petit pays enclavé dans le Sénégal, à l'exception de la façade atlantique. L'Ecoming assure une protection rapprochée et déploie des patrouilles pour le président et les membres du gouvernement et à des endroits stratégiques. Inondations en Mauritanie, les pluies diluviennes enregistrées dans la nuit du samedi à dimanche, ont donc causé des inondations dans la capitale noachote. Les principales artères de la ville sont submergées et des quartiers entiers ont été isolés. Des rues englouties par l'eau, des boutiques fermées pour cause d'inondations, des précipitations d'une rare abondance sont tombées entre samedi et dimanche sur Noachote, la capitale de la Mauritanie. Certaines habitations ont été submergées par l'eau. Circuler était impossible dans certains quartiers, dont le niveau se trouve à un mètre sous celui de la mer, bien que des pompes aient été activées au cours de la nuit pour vider les rues, mais aussi les écoles où se déroulent en ce moment les examens du baccalauréat. La Mauritanie a accusé cette année une pluviométrie supérieure à la moyenne pour une saison de pluie ou hivernage. Les routes ont été inondées, il n'y a plus de taxi, les gens n'arrivent plus à rejoindre leur lieu de travail. Nous sommes là, assis, sans rien faire. Voilà, regardez l'eau, ça c'est l'eau qui est venu dans notre porte jusqu'à rentrer dans notre sable tout du tout. Il faut que l'État va trouver une solution pour l'eau. Si ce n'est pas cette année, il y a beaucoup d'eau qui est prise ici. Le président a mis en place une cellule d'intervention d'urgence, promis la réparation de la barrière de protection de la ville de Basiknou et la construction d'une route pour désenclaver Abdel Begrou. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont été sévèrement touchés par les inondations au cours de cet hivernage. Elles ont fait des dizaines de morts au Niger, mais aussi frappé le Sénégal ou encore le Burkina Faso. Des leaders de l'opposition éthiopienne sont poursuivis pour le terrorisme. Une citation à la violence, c'est ce qu'ont indiqué les autorités du pays suite aux violences qui ont éclaté après la mort d'un chanteur populaire au Romo. Voici donc les détails. Les leaders de l'opposition poursuivie risquent l'emprisonnement à vie avec ces poursuites judiciaires mises en branle par le gouvernement de l'Éthiopie. Ils sont en effet poursuivis pour terrorisme, selon un communiqué du procureur général qui ne donne pas plus de détails sur les accusations. Dans le viseur, Jawar Mohamed et Bekele Gerba, membres du parti congrès fédéral au Romo. Ils avaient été arrêtés avec beaucoup d'autres manifestants dans les soulèvements qui ont fait suite à la mort fin juin de Achalo Undessa, un chanteur populaire au Romo connu pour donner une voix à la communauté au Romo. Entre 178 et 239 personnes avaient trouvé la mort au cours des violences interethniques ou des forces de l'ordre. Pour le moment, 24 personnes sont concernées par la procédure en cours, selon le bureau du procureur général. D'autres figures, critiques du régime en place et qui vivent à l'étranger, sont aussi visées. Selon Toulibahissa, avocat de Jawar Mohamed, qui a déclaré à l'AFP n'avoir pas été informé des accusations contre son client, il est probable que ce soit pour une bagarre autour de la dépouille d'Achalo Undessa au cours de laquelle un policier est décédé que l'opposant est recherché. Les poursuites judiciaires contre Jawar Mohamed et autres risquent d'alimenter les violences à Addis Abeba et à Norumia, la région la plus peuplée du pays et qui encercle la capitale éthiopienne. Déjà le mois dernier, les forces de sécurité ont tué au moins cinq personnes au cours de manifestations contre la détention de Jawar Mohamed. Le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, est aussi issu de cette communauté, mais les nationalistes homos lui reprochent de ne pas en faire assez pour répondre à la marginalisation politique et économique dont ils estiment souffrir. En France, la cour d'assises spéciale de Paris a replongé ce lundi dans l'horreur de la prise d'otages de l'hypercaché. C'était le 9 janvier 2015 au cours de laquelle quatre hommes, tous juifs, ont été donc tués. Le procès contre les attentats de janvier 2015 se tient depuis trois semaines. Cinq ans après l'attaque de l'hypercaché, la cour d'assises spéciale de Paris va se pencher ce lundi sur le déroulé de la prise d'otages avant d'entendre mardi et mercredi des rescapés dont laisse caissière Zahri Siboni et l'ancien magasinier qui avait dissimulé des otages dans la chambre froide. Quatre heures d'angoisse, de violence et d'effroi pour les victimes, mais aussi pour la cour qui juge depuis trois semaines 14 personnes pour leur soutien logistique présumé aux auteurs des attentats. Le 9 janvier 2015, Amédi Koulibaly fait irruption dans la supérette hypercachère de la porte de Vincennes à Paris, armée d'un fusil d'assaut, de pistolets, d'un gilet pare-balles et de bâtons explosifs. Après avoir tué un employé puis deux clients, il force une caissière à fermer le rideau métallique retenant en otage une vingtaine de personnes. Sept autres clients, dont un bébé, sont restés cachés dans une chambre froide. Un troisième client sera tué par la suite. La cour a décidé de ne pas diffuser les images filmées par l'auteur de l'attentat pour, dit-elle, ne pas rajouter de l'horreur à l'horreur. Néanmoins, quelques photos de certaines scènes de crime pourraient être projetées. Après ces trois jours, la cour s'intéressera aux profils et aux motivations des trois auteurs des attentats avec une série d'auditions très attendues. Les 14 accusés soupçonnaient notamment d'avoir fourni ou recherché des armes pour les tueurs en cours des peines à l'un de dix ans de prison à la réclusion criminelle à la perpétuité. Et c'est la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Au revoir.